Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et aujourd'hui on va voir comment faire les constructions de base, les fortifications, faire une petite défense, là on va faire quelque chose de très très simple pour s'assurer un minimum d'intimité dans notre fort pour éviter les abus des gobelins et autres cobalts. Donc on va commencer avec le menu B, Building, parce que là on va construire des choses, on ne va pas interagir avec l'environnement. Donc B, on va faire un petit C majuscule pour les... comment ils appellent ça eux ? Parce que moi je le fais par habitude, Wall, Floor, Stair and Track. Donc C majuscule, on va faire des murs. Donc là ça se présente comme ça. On va utiliser les commandes UM et KH pour faire la ligne qu'on souhaite. Donc là on peut voir mon curseur. Si j'appuie sur U, on augmente sur la verticalité. Avec le M on redescend. K, on augmente l'horizontalité. Donc H, on réduit. Et on peut faire les deux ensemble si on veut. Là on fait un gros pavé de mur. Tac. Donc on va faire ça comme ça. Donc là, comme pour les ateliers, comme pour le menu Building en général, on sélectionne ce qu'on veut construire. Là on sélectionne la taille en plus. On le pose. Et après ils nous demandent en quoi on veut le construire. Si on veut le faire en bois, en pierre, ce genre de choses. Donc là on va le faire en bois, en kumquat. Parce que là on peut voir que c'est le plus proche. C'est à trois cases de distance. Et il y en a une vingtaine. Là c'est à quatre de distance, il y en a six. Là c'est à dix de distance, il y en a vingt. Parfois c'est important aussi de regarder ça pour voir l'efficacité. Parce que les veau nains vont être obligés de venir et le transporter. Donc on va faire tous ces murs. Donc là j'appuie une fois sur entrée. Donc on peut voir qu'on en a besoin de quatre unités. Trois unités, deux unités. Donc là on peut voir le nombre qu'il est utilisé. Autrement vous faites shift entrée. Et on valide tout d'un coup. Donc on va repartir sur des murs. On va se mettre comme ça. On va faire en kumquat. On va repartir sur des murs. On va se faire une tour. Juste une petite tour. Et le dernier mur on va le mettre ici. Alors moi ce que j'aimerais bien, donc là il y a les murs. On a un espace de chaque côté ici. On va pouvoir mettre une porte. Ça va permettre de faire l'accès à la tour. Mais ce que j'aimerais bien c'est qu'on soit capable de monter d'un niveau. Et qu'on soit capable d'avoir des petites fortifications. Comme ça au moins on pourra mettre des nains à l'étage. S'il faut. Des tireurs. Et ils pourront tirer sur les gens qui seront autour de l'entrée. Donc pour pouvoir monter d'un étage. Il va falloir qu'on ait capable d'avoir des escaliers qui sortent du sol. Qui montent. Et pour avoir ces escaliers là. On ne va pas pouvoir utiliser la commande D. Parce qu'on ne va pas les creuser dans l'air. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'on les fabrique de toutes pièces pour pouvoir monter. Donc c'est toujours la commande B. C majuscule. Et là on va faire U comme Upstairs. Et là on est bon. Pareil. On choisit le bois. Donc là on peut voir qu'on a demandé tout ça. Par exemple si jamais vous vouliez faire des escaliers. Si jamais vous faites des escaliers ici. Ça va être la commande D. Si vous voulez faire des escaliers en plein milieu de votre... Et de montée j'entends. Et si vous faites des escaliers en plein milieu de votre dortoir. Ça sera la commande B. C majuscule. U pour Upstairs. Parce que là en fait on va être obligé de créer les escaliers. Pour aller dans une couche à creuser. Que là on va creuser directement. Pour aller dans une couche à creuser. Donc c'est vraiment ça la différence entre D et B. Parfois quand on est un petit peu bloqué. On ne sait pas comment faire pour faire ce genre d'escalier. C'est ce genre de petits tricks. Et là ce qu'on va faire en plus. Donc là on va demander de creuser à nos nains autour. Donc on va les faire creuser comme ça. On va creuser comme ça. Donc là on a fait la commande de Channel. Quand on fait la case. Quand on utilise D pour creuser. On creuse à notre étage. Quand on utilise la commande H. On creuse notre étage. En général il est vide. Plus l'étage du tout. Donc en gros c'est ce qui nous permet de creuser vers le bas. Donc on va lancer tout ça. Donc là les nains vont venir installer tout ça. On a nos mineurs qui vont venir faire leur taf. D'ailleurs on va continuer. On va faire ça ici aussi. Donc là ça construit. Alors là la construction est censée être terminée. Il reste juste cette case. Et quand on clique dessus. Non c'est juste inactif. Ok donc c'est à dire que quelqu'un ne l'a pas fait. Ah ils peuvent peut-être pas la faire. Si ils peuvent la faire normalement. B et C majuscule. F comme floor. On peut installer du floor sur un sol existant. Ou alors on peut le faire autour du vide. Mais c'est important que l'un des bords soit accroché. A une surface dure. Donc là ils vont faire le floor. Ce floor va donner accès au mur. Parce que là en fait ce mur là était entouré de vide. Quand on descend d'un étage on se rend compte que là c'est entièrement vide. Donc là on a terminé la construction. Donc on va avoir la nouvelle commande de construction pour les fortifications. Vous allez devoir faire ça de temps en temps quand vous vous rendez compte que les nains n'ont plus accès à un endroit. Parce que vous avez fait les choses un peu vite comme moi. Il va falloir changer le truc. Donc là vous faites D comme désignation. Parce que c'est devenu de l'environnement naturel. Et vous faites X comme remove. Non N comme remove construction plutôt. Donc là on voit toutes les constructions qu'on peut enlever. On va sur celle qu'on veut. On fait la zone, on fait entrée. Donc on voit que c'est en surbrillance. Donc là il y a un nain qui va venir et qui va s'occuper de défaire ça. Alors là on peut voir que l'escalier est fait vers le haut. Donc on peut monter d'un étage. Les nains ont accès à cette case. Il n'y a rien dessus mais les nains ont accès à cette case. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à nos nains. B, C majuscule, X pour up and down. Donc on va faire un escalier juste là. De toute façon on peut voir qu'on ne peut rien construire. On n'a pas d'accès à du matériel. Parce qu'en fait on n'a tout simplement pas accès à ces cases là. Les nains ne peuvent pas se rendre ici. Ils ne peuvent se rendre que sur cette case donc. Quand ils se rendent sur cette case on veut qu'ils fassent un escalier qui va vers le haut et vers le bas. Comme ça on pourra monter encore d'une case si on le souhaite. On choisit le matériau, on le pose. Et dans les fortifications de base, on a quelques portes. On a trois portes, on va mettre les portes ici. Dans les fortifications de base, il y a toujours un pont levier. Donc là ce qu'on va faire c'est B, G pour tous les noms. Pour tous les ponts, on va choisir la taille de notre pont. On va faire trois. On peut faire la taille qu'on veut, on peut faire des ponts qui sont vraiment immenses. Là on va en faire que d'une case. Et là on peut voir que ce pont va se rétracter. Donc quand il est actif, il va faire une case de long. Par contre quand il va être activé, il fera zéro case. Il va être complètement rétracté. Après vous pouvez décider de faire des ponts qui se lèvent vers le haut, vers le bas, ce genre de choses. Et là on peut voir qu'on ne peut pas faire vers le haut parce que la base du pont, donc en gros là si jamais on fait ce pont levier là, quand il est actif, donc quand il est abaissé, il fait trois cases de long. Par contre quand il va être levé, il va faire plus qu'une case de long. Alors quelque chose qu'il faut savoir sur les ponts levier avec Edward Fortress, c'est qu'il ne fera pas trois cases de haut. Il ne fera qu'une case de haut quand il sera relevé, mais il ne fera qu'une case au sol. Donc là ce qu'on va faire c'est, on va utiliser ça. Donc là on va utiliser le pont qui se rétracte. Ça vous pouvez le changer en utilisant WADXS. Tout ça c'est ce qui va vous permettre de choisir de quel côté il se relève. En fait la flèche indique toujours le côté de quand il va être relevé, où est-ce que va être la base. Donc là en gros si je fais un pont de deux cases de large, si on fait un pont de deux cases de long, on va le faire dans le vide pour que vous voyez. La flèche indique toujours le côté de la base qu'il faut qu'il soit ancré. Comme ça en fait quand le pont va être relevé, ça va être les tiles de droite, donc les cases de droite qui resteront. Ok, toujours un peu de mal avec ça. On va le placer ici. Et là ça va être la première utilisation de notre architecte. L'architecte va venir, va installer les plans. Et après seulement, la personne habilité à traiter le matériau que vous avez sélectionné va venir. Là en l'occurrence c'est le charpentier. Si on avait eu de la pierre et que je l'avais fait en pierre, ça aurait été le maçon. C'est parti. Donc on laisse les nains le faire. Là on peut voir que donc, il y a notre manager. C'est lui notre architecte, c'est notre marchand. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors eux, ils n'ont plus de boulot, on va leur en trouver assez rapidement. L'expédition leader, il est en train de faire ça. Donc ça c'est le problème, c'est toujours la liste des priorités. Parfois on veut qu'une tâche soit faite immédiatement, mais la personne qui a le job actif est en train de faire autre chose. Donc lui il est en train de boire. Et les deux nains s'ennuient. Donc voilà comment on fait les bases de la fortification. Donc là, comment ça s'appelle ? L'escalier est fait, donc on a accès à l'étage, aux cases adjacentes à l'étage, à l'escalier. Donc on va faire B, C majuscule, on va faire du sol. Donc on fait le sol, F pour flore bien sûr, U pour faire ce qu'il faut. Donc là en gros, le sol va s'appuyer sur l'escalier pour pouvoir se répandre. Et vu qu'on a fait des blocs en dessous, il va aussi faire les blocs. Hop là, là on est bon. Donc on va leur demander de faire ça. Et une fois qu'ils auront fait ça, on aura accès au mur. Donc là ils sont en train de faire le sol. Là on peut voir qu'on a sélectionné différents matériaux au fur et à mesure qu'on a fait le sol. Donc c'est vrai que le sol ne va pas avoir la même couleur. C'est comme ça que si d'un point de vue d'architecture, vous pouvez faire des choses sympathiques. Alors C majuscule, F majuscule. Et là on part sur des fortifications. Quand vous faites des fortifications, ce que je vous conseille, vous demandez à ce qu'on fasse d'abord les 4 angles. Si vous faites une tour carrée bien sûr. Et une fois qu'ils ont fait les 4 angles, vous remplissez les murs. Sinon les 4 angles ne seront jamais faits. Vous allez devoir faire des échafaudages à l'extérieur pour qu'ils puissent y accéder. Sinon on va se retrouver comme avec le même problème qu'avec le mur. Donc là, on a fait les 4 fortifications sur les bords. B, C majuscule. On continue avec F majuscule. F majuscule. Donc là, on a demandé toutes les fortifications. On peut voir aussi que l'escalier est fait au centre. On va monter d'un étage. On va faire comme escalier... U, Upstairs. On va se mettre ici. No access, t'es sérieux ? Pourtant c'est un... Non, c'est pas Upstairs. B, alors C majuscule. D, Downstairs. On va le faire ici. Et là, ça va commencer à construire. Donc là, l'accès en bas est complètement fermé. On n'a plus qu'à creuser un petit channel sur l'une de ces deux cases. Et en fait, Lou va rentrer dans tout l'espace vide. Donc là déjà, ce qu'on va demander... Les triangles que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des rampes. En gros, quand ils sont sur une case en bas, là, les nains sont capables de remonter d'un cran. Donc là, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Et tant que le pont-levis n'est pas fait, on n'enlève pas les rampes. Sinon, les nains ne peuvent pas... Ils ne vont pas pouvoir sortir de la base. Ils vont se retrouver bloqués à l'intérieur. B, C. On va faire du flore. On va recouvrir les fortifications. Ah merde, c'est d'Ups, c'est ce que j'ai fait. D, X. D, N. Non. Alors, oui. B, je vais y arriver. Attends, mais non, c'est D, X ou D, N normalement. Room of building. Ok, on fait ça à la main. On clique dessus, on appuie sur X pour l'enlever. B, C majuscule, F comme flore. Là, on est bon. Et là, il va nous falloir plus de bois. On voit qu'on n'a plus que 17 de bois qui traînent par terre. On en a besoin de 10 pour faire une surface aussi grande que celle-là. Donc, ce qu'on va demander, hop, DT, c'est de couper là. Quand vous commencez à faire des constructions comme ça, il faut toujours énormément de matériaux de base. Parce que ça coûte très cher en matériaux. Alors, lui, il est toujours en train d'update. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour l'épisode. Vous avez vu les bases, comment faire une tour assez facilement. En général, le premier niveau, c'est bien de ne pas mettre de fortifications ou alors vous mettez de l'eau. Parce que quand une personne est collée contre la fortification, elle peut tirer facilement de l'autre côté. Si jamais vous ne faites pas de douve et que vous mettez des fortifications, un ennemi peut se coller contre et tirer sur les nains qu'il y aura dedans. Par contre, le fait de faire à l'étage, les nains ont une position qui est supérieure. Ils peuvent tirer un petit peu plus loin. Ils voient mieux les ennemis. Et on ne peut pas leur tirer dessus en retour. Et en général, c'est bien de faire ce que je suis en train de faire. Donc, d'essayer de fermer l'étage avec des flores. Après, peu importe comment vous voulez le fermer. Ça, c'est libre à vous. Par contre, il faut mettre une trappe ici. Ce qu'on appelle une hatch. On va la faire maintenant d'ailleurs. On va aller à l'atelier du charpentier. On va passer par l'écran du manager. U, M, Q, H, T, C, H. Et on va la faire espace wooden hatch cover. On va en faire une. Comme ça, en fait, on va faire une trappe. En fait, une porte est un élément qui permet de séparer deux pièces au même étage. au même Z-level qu'une trappe. C'est une porte qui permet de séparer deux pièces à un étage Z différent. Au-dessus ou en-dessous. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comment on fait une défense vraiment basique ? On peut faire une petite tour comme ça. En plus, l'avantage, c'est que si vous faites ce genre de tour, vous pouvez virer les portes et faire un accès à des tours que vous pouvez disséminer sur la carte que depuis votre forteresse. En gros, que vos nains aient accès à l'extérieur. Et un point de vue sur l'extérieur, mais que les gens qui sont à l'extérieur ne peuvent pas rentrer assez facilement. Et celui d'enlever les portes. Du genre, ici, vous vous construisez, vous vous creusez un petit escalier qui remonte tout droit. Qui va arriver ici. Et là, vous faites la même chose. Tout autour des escaliers, vous mettez un mur. Vous faites un escalier qui monte encore plus haut. Et là, vous commencez à faire vos fortifications. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures sur Dwarf Fortress. A bientôt tout le monde et bye bye.